On n'est pas surpris de la performance des Argentins. Je vous avais dit dans la semaine, mais on en avait parlé avec les joueurs, ils ont les critères maintenant des nations de l'hémisphère sud. La seule chose, c'est qu'on a été complètement absent la première demi-heure et on a été dominé dans le combat et dans le combat dynamique. Et à partir de là, on fait après dix minutes en fin de première mi-temps, une deuxième mi-temps, on a le contrôle du ballon, on fait des bonnes choses. On a beaucoup trop subi, beaucoup été trop absents dans le combat individuel, dans les duels, dans le combat collectif, dans la réactivité, la première demi-heure. On s'aperçoit qu'on a fait de très bonnes choses contre les Fidjiennes, de très bonnes choses contre les Australiens. Et que là, on a surtout pêché lors de la première demi-heure, même s'après il y a eu du courage, après il y a eu de l'abnégation, il y a eu de l'investissement et on meurt à cinq points. Sur la première demi-heure, c'est eux qui ont la maîtrise complète du match, ils sont beaucoup plus agressifs dans les rugs, dans les zones de contact. Et chaque fois qu'ils viennent dans notre camp, ils sanctionnent leur domination par trois points grâce à leur pénalité ou les drops. Donc je ne me rappelle plus trop du score à la trentième, mais on a été assez asphyxiés pendant ces demi-heure-là. Au contraire, sur les dix dernières minutes, c'est nous qui reprenons l'initiative du jeu. Je pense que ça a été un moyen pour eux de nous faire sortir un petit peu de la partie à ce moment-là. Mais je ne pense pas que ça ait marché, parce que sur la deuxième mi-temps, on revient bien, on revient avec le contrôle de la partie. Mais comme l'a pu dire Philippe, on était parti de trop loin. Il y a énormément de frustration. On est passé à côté de quelque chose qui était à notre portée. C'est décevant. Ce soir, on n'a que ce mot à la bouche, mais c'est comme ça. Maintenant, c'est fait. Je crois qu'il faut regarder vers l'avant. Et justement, on se servira de ces erreurs et de ce match-là pour essayer de ne pas reproduire les choses qu'on n'a pas bien fait ce soir. Une grosse déception. Je pense que 30 minutes de très mauvaise qualité, on a été dominés dans toutes les phases de contact par les Argentins. On a été apathiques, on a rendu des ballons, on a manqué d'enthousiasme. Et ce qui nous coûte le match, puisqu'après, il y a vraiment eu une débauche d'énergie importante. Il y a eu de belles choses par moment. On a posé des soucis aux Argentins. On aurait pu l'emporter sur la toute fin du match. Je crois que sur la deuxième partie de la rencontre, il n'y a pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Mais ces 30 premières minutes, c'est vrai, nous coûte très cher. Sous-titrage Société Radio-Canada